bonjour mes chers amis des signes j'ai mot balancé verso qui appartenait à l'élément air en vous souhaitant une très très belle journée une très très belle semaine où que vous soyez et quelques époques vous soyez puisque vous allez prendre cette vidéo sur le mois de juillet ou peut-être déjà mordre un peu sur route d'accord alors vous savez c'est une coupe et une coupe pour le passage de la fin juillet vers le mois d'août alors pour ceux qui ne connaissent pas vous avez donc des tirages qui ont lieu régulièrement m'appelle le haut du lit à rojoli et donc sur cette chaîne vous allez trouver les tirages mensuels habituel avec les maisons astrologiques ici on fait uniquement la coupe de fin de mois pour passer du seuil le seuil de fin juillet vers août comme on le fait à chaque fois donc c'est un petit peu un petit tirage en plus de celui des maisons astrologiques gouverne le mois d'accord donc voici maintenant pour vous la coupe mes amis j'ai mot balance et vers au signe d'air on a un battleur à votre gauche alors ça c'est intéressant et à la fois ça peut être frustrant ça peut être frustrant parce que vous finissez votre loi avec une envie mais une envie vraiment mordante quoi de plein de choses que vous avez envie de faire je pense qu'il ya vraiment ça fourmille d'idées quoi ça fourmille ça fourmille vous avez une ébullition intérieure parce que vous êtes prêt à commencer mille choses vous avez une boulimie de faire des choses alors c'est curieux parce qu'on est sur un mois de vacances mais on a l'impression qu'avec vous ça ne s'est pas passé comme vous vouliez peut-être avant et que du coup maintenant ben c'est plus c'est plus facile pour vous travailler maintenant en fait et donc c'était pour ça que c'est compliqué cela dit on vous dit quand même qu'il peut y avoir des frustrations des frustrations parce que certains projets ne peuvent pas absolument pas aboutir en tout cas on parle de fin juillet quand je parle pas pour le reste de l'année c'est pas parce qu'un projet ne peut pas aboutir maintenant qu'il ne peut pas aboutir on parle bien de la fin juillet tout le monde n'est pas prêt manifestement il ya des gens qui sont pas prêt je pense qu'il ya des changements à faire alors lesquels je sais pas encore vous dire comment parce qu'on va voir après mais certains projets doivent avoir des certaines transformations certaines certains changements auquel vous n'avez pas encore pensé comme si vous aviez l'impression que vous avez raté des étapes je sais pas il ya vous avez voulu aller vite en fait vous avez été bâclé aussi votre truc et pour alors je pense pour les parents par exemple qui ont des enfants il peut y avoir des enfants c'est pas qu'ils vous échappent mais qu'ils vous ce qui vous surprennent un peu trop quoi ça va trop vite est ce qu'ils ont grandi trop vite est ce qu'ils sont en pleine crise en pleine étape de vie aussi et du coup ça vous déborde un peu alors évidemment le le comment on peut le but là dedans ou là en tout cas la façon dont s'en sortir ce serait de ne pas trop vous identifier à ça de laisser le truc partir passer de lui-même voyez c'est pas une grosse crise mais on a l'impression qui enfin en tout cas c'est ce que vous disait cas vous devez prendre conscience que vous êtes là aussi en ce moment justement fin juillet pour vous mettre ouvert vous devez prendre soin de vous vous devez vous donner du temps pour vous vous avez été trop vite vous êtes précipité vous avez voulu passer par mille étapes en même temps et ça vous a ça vous a mis la pression sûrement regardons maintenant la synthèse 12 1 égale 13 qu'est ce qu'on trouve la transformation effectivement il ya quelque chose qui est dans votre environnement quotidien ou vous même ou votre environnement quotidien en tout cas dans votre aura comme ça autour de vous qui doit changer qui doit se transformer maintenant la question est ça va se faire de toute façon parce que c'est en ce moment que ça se passe mais ça veut pas dire que je dois le faire avec violence non on vous demande pas de le faire de le faire avec violence on vous demande pour l'instant de prendre soin de vous parce que c'est vous qui allez devoir passer aux actes après comprenez alors bien sûr c'est un tirage encore une fois qui est un tirage général puisqu'on parle d'un seuil entre fin juillet et début août ça nous dit pas dans quel domaine on n'est pas sur les maisons astrologiques si vous voulez un autre tirage plus conséquent bien sûr je reste à votre disposition ici c'est vraiment du général et vous aurez bien sûr celui du mois d'août bientôt comme je vous expliquais peut-être déjà pour l'instant on fait quand même du général d'accord donc les signes d'air qui sont là sont concernés et bien sûr ça peut être aussi par votre ascendant vous devez très bien être poisson et de voir regarder cette vidéo parce que vous êtes poisson ascendant gémeaux ou ascendant verso d'accord allez on passe à l'étape suivante de votre fameuse à quand même un bon soleil toutefois alors ce qui est intéressant c'est que vous êtes quand même encore une fois un débordement d'énergie vraiment une fulgurance j'ai l'impression que des fois vous vous sentez comme comment on pourrait dire vous sentez les choses quoi elles viennent vous chercher bien de vous parler vous avez des idées tout de suite c'est ça va vite des fois donc tant mieux hein ça c'est vraiment super comme si vous étiez habité par quelque chose quelque chose qui vous descend dessus là et bam c'est ça bah oui je l'avais dit tu vois je me suis pas trompé c'était bien ça une forme d'intuition si vous voulez qui vous qui vous qui vous porte en ce moment pas mal comme si vous aviez ouvert votre troisième oeil j'en sais rien c'est fort c'est quand même c'est fort par contre ici on vous dit quand même qu'il y aura une matière à freiner un peu les choses non pas pour vous auto saboter c'est pas ça du tout c'est plus freiner pour regarder à la loupe ce qu'on n'avait pas vu et qu'il fallait pourtant voir alors je pense à ça comme ça c'est tout bas ce que je vais vous dire vos voisins vous connaissent des fois même mieux que vous ne devinez et bien écoutez ce que disent vos voisins écoutez ce que les voisins disent de de vous à travers d'autres voisins qui parlent de vous par exemple parce que là vous pourriez avoir une clé par rapport à ce que je voulais vous dire voyez ce que je veux dire peut-être que les voisins vont avoir un rôle je ne sais pas trop pourquoi je dis ça c'est une impression très forte là il va y avoir des voisins qui auront certainement un rôle à jouer en fin de mois pour vous ça peut être très positif il n'y a pas de souci parce qu'avec des cartes comme celle ci où tout avance tranquillement franchement il n'y a pas de c'est pas des voisins qui seraient des freins je ne pense pas mais c'est dans la façon qu'on a de vous voir ça peut être intéressant de se pencher parce que dans vos actions là un peu un peu forte un peu comme ça je veux ça il faut que je l'aie quoi ça va vite vous avez beaucoup d'énergie donc vous avez envie que la vie vous obéisse mais vous avez peut-être des choses que vous n'avez pas regardé à la loupe exemple est-ce que j'aurai suffisamment d'espace si je veux créer cela dans mon jardin est-ce que je si je choisis ce travail là ça ira bien avec mes autres besoins voyez il faut que vous compreniez que là il ya regarder à la loupe quelque chose regardez à la loupe prenez le temps de regarder après je vous demanderai de faire attention à vos reins ou de boire beaucoup d'eau parce que il ya beaucoup de chaleur chez vous c'est très sec alors je vois certainement un besoin de redonner de l'eau de l'eau à boire pour laver vos reins laver laver votre système urinaire il faut nettoyer parce qu'il ya beaucoup de vous dégagez beaucoup de feu en fait dans le sens de feu action d'accord pourtant vous êtes signé terrain vous voyez comme quoi c'est pas du tout attribué ou forcément au signé de feu ce que je vous dis là d'accord c'est vraiment pour vous c'est vraiment pour les gémeaux balance et verso ou bien ascendant gémeaux ascendant balance ou ascendant verso même si vous êtes capricorne ou lion d'accord alors regardons 19 et 8 19 et 8 ça fait 27 27 ça fait neuf énergie d'ermite de d'accord ici ça vous parle d'auto connaissance auto connaissance ça veut dire je ne me connais pas suffisamment pour savoir ce que j'ai choisi de faire et bien pour moi ça va être ma leçon de vie donc vos voisins quand je dis voisins je veux dire aussi les amiens qu'on parle du voisin c'est tout ce qui n'est pas la famille ils peuvent avoir un regard plus objectif sur vous sur vos propres désirs et vous aider à y voir plus clair ça peut être aussi des collègues ça peut être aussi vraiment quand je dis voisins c'est tout ce qui n'est pas famille plutôt on va le dire comme ça regardons la troisième étape ça c'est moi quand même vous avez mes amis cartes en main alors là ça veut dire que vous avez complètement assez drôle c'est fort quand même d'avoir ces trois cartes là ici sur vous dans votre fin de mois c'est comme dire bon tu as suffisamment d'énergie pour aboutir à tous tes projets d'accord tu as suffisamment de confiance en toi suffisamment de courage aussi ça franchement il ya tout ça donc allez-y pas de soucis par contre vous allez trouver quelquefois des choses qui vont vous aider à passer à claquer la porte et à voir autre chose par exemple si c'est le cas aussi des personnes ou des choses ou des événements qui vont vous pas forcément vous freiner non plus mais vous donner du fil à retordre dans le sens dans le sens de ne pas aller forcément dans une fausse direction parce que vous avez le problème du courage et de la confiance en soi c'est très bien le courage et la confiance en soi c'est très bien mais quand on est trop dans le courage et la confiance en soi il peut arriver qu'on fasse des erreurs de d'évaluation pas dire jugement mais évaluation et j'ai l'impression qu'il ya des évaluations qui sont pas toujours bien fait donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin aussi du regard des autres sur vous pour vous sentir épaulé aiguillé aimé aussi un parce qu'il ya tout ça dans rien mais des fois sa page ça passe par des choses un petit peu plus claquantes quoi je peux comment pour dire autrement claquantes même plutôt plutôt des choses un peu cinglante ça peut être pour vous si vous travaillez dans une entreprise il peut y avoir des collègues qui claquent la porte là je vois nettement des désaccords c'est possible heureusement pour vous vous avez vous votre libre arbitre surtout votre auto auto amour confiance en soi vous voyez vraiment positivisme et et courage et confiance en soi voilà je ne sais pas je trouve pas le mot au fait il ya un mot pour dire ça estime de vous même mais une forme d'estime donc ça ça va vraiment vous aider le truc il faut pas que vous restiez trop longtemps là dedans et que vous écoutiez quand même ce qu'on va vous dire parce qu'on va vous dire des choses à mon avis qui peuvent vous aider en tout cas ça va forcément vous aider à passer dans le mois d'août parce que vous savez là on parle vraiment du passage de fin juillet vers le mois d'août alors si je calcule 13 et 7 là par contre ça c'est amusant on trouve un vin qu'est ce que c'est le vin c'est le jugement et c'est souvent le jugement des autres sur moi vous voyez donc c'est pas étonnant qu'on trouve ici ce fin ce jugement parce qu'encore une fois ça vient nous dire que les autres sont peut-être pas toujours adéquates avec nos besoins c'est vrai ok souvent vous vous sentez très différent des autres c'est peut-être une particularité du verso par rapport à son individualisme à sa balance parce qu'elle aime tellement elle est tellement dans l'harmonie que des fois elle oublie que les gens ne sont pas parfaits elle ne rêve que d'harmonie et le gémeaux parce que ben le gémeaux il a ses convictions personnelles donc faut pas oublier non plus que avec tout ça quelques fois il arrive aussi que les autres nous aident à avancer par la même adversité c'est pas rejeter l'adversité pas forcément n'est pas obligé là il est possible que l'adversité vous serve vous dans vos convictions c'est curieux mais c'est comme ça vous me direz dans vos commentaires à mes chers amis ce que vous pensez de ce tirage et si ça a résonné par rapport à une situation particulière parce que même si vous parlez de vous vous allez aussi parler à travers vous d'autres personnes vont se sentir interpellé voyez vous sentir intéressé si parce que ça va parler aussi à leur fort intérieur par rapport à une situation qui traverse aussi un alors regardons un peu plus loin pour finir ce tirage les amis donc ici voyez nettement nettement on vous dit quitte ta quiétude quitte la tranquillité quitte ton côté j'ai pas envie d'y aller parce que je suis bien comme ça quitte moi ça pour aller vers stop ça on va l'arrêter on va regarder ensemble qu'est ce qu'on garde qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on laisse c'est imaginer que vous allez vous avez un mur que vous avez un peu comme celui-là vous avez bâti et vous voyez que les pierres sont mal posées alors vous avez le choix vous pouvez dire ce mur là c'est pas grave on va pouvoir commencer continuer à monter comme ça ça peut être bien quand même c'est un choix en général dans cette carte là il ya une énergie de on casse tout dans le sens on va pouvoir regarder qu'elle pierre est bien posée qu'elle pierre est mal posée et vous enlevez la pierre mal posée vous en mettez une autre vous vous défaites l'édifice pour en refaire un moment où vous transformez les choses à votre avantage mais pour cela ça vous demande de quitter quoi de quitter votre zone de confort votre petit temple intérieur petit temps tranquille il ya pas envie que ça bouge trop quand même donc qu'est ce que ça peut être cette histoire là ça peut être un imprévu tout simplement fin juillet un truc auquel on s'attend pas du tout je sais pas vous avez loué en vacances pour partir en bateau et puis vous avez peut-être une tente qui vient vous voir en même temps et vous n'avez pas le choix vous avez loué et vous devez prendre vos petites tentes en même temps parce que parce que vous n'avez pas le choix il ya un imprévu il ya un truc c'est ou bien un truc en plus ou bien un truc en moins ou bientôt qui va pas mais quelque chose qui peut se présenter pas grave non plus c'est juste pour quelques jours vous voyez c'est la fin du mois quand même heureusement on passera à autre chose mais bon d'accord pour les personnes qui font maintenant tout ce qui est alors voltige saut à élastique tout ce qui est sensation forte accrobranche peut-être aussi mais je pense surtout à des mais comment s'appelle l'ulm c'est ça ça porte un autre nom tout ce qui fait que on se laisse partir dans le vide avec des fausses ailes il ya aussi un autre mot je trouve pas le mot ces sports là ces sports intenses il faudra faire attention il faudra surveiller ça je ne suis pas certaine que cette fin du mois de juillet soit propice à faire ce genre de choses je vous le dis carrément donc si vous avez des copains qui font des paris avec vous on va faire ça ensemble ne le ne le pratiquez pas ou attendez le mois d'août vous voyez ce que je veux dire parce que franchement je trouve que ça fait quand même beaucoup ces deux cartes là à votre droite donc soyez prudent il n'est pas question de se faire peur non plus vous devez sentir et faire marcher votre intuition êtes vous avec les bonnes personnes êtes vous dans le bon moment avez vous une fragilité physique qui fait que ça va pas bien se passer c'est à vous d'évaluer un jeudi alors il n'y a pas forcément une bonne évaluation des choses dans l'autoconnaissance de soi il me semble alors ici on a 16 ici on a 14 ça fait quoi 14 et 16 ça fait 30 30 ça vous donne un 3 avec un zéro donc une impératrice avec un zéro le zéro représente toujours une possibilité un grain de poivre dans la roue si vous voulez comme si ça vient bloquer le truc ou un imprévu ou un impératif quelque chose qu'il faudra gérer l'impératrice elle elle est prête mais le zéro c'est ouais mais je suis pas toute seule il y a aussi des événements qui peuvent survenir donc ce sera à vous de faire attention mes amis à ce que je vous ai expliqué et bien sûr je reste à votre disposition pour des plus amples renseignements puisque ici on parle d'un jeu de cartes général sur le tarot de marseille avec le tarot de marseille et bien sûr vous savez que tout bientôt vous aurez la coupe du mois de fin août pour aller sur septembre et vous aurez surtout aussi les 12 maisons astrologiques pour chaque signe les tirages que je propose se passe toujours en début de mois donc tout bientôt vous avez les les maisons astrologiques donc le tirage tarot sur les maisons astrologiques pour chaque signe et non pas chaque groupe de signes comme c'était le cas ici voilà donc en attendant je vous souhaite une très très agréable période de vacances fin juillet un bel été et nous nous retrouvons pour le tirage du mois d'août et ensuite pour la coupe qui vous aidera à passer du mois de juillet par le mois d'août je vous souhaite une très très belle santé portez vous bien profitez bien des meilleurs moments à très très bien prenez soin de vous à très très vite